Il se permettait un peu le luxe d'être poète et peintre, ce qui est quand même assez compliqué encore maintenant, alors que c'était vraiment sa raison d'être. La légèreté et la gravité sont indissociables chez Jean Messagier, espiègle à l'expression débordante et profonde qui a bousculé et dérangé son époque. Et c'est ici au Moulin Barbeau, à Lougre, qu'il s'est ancré au cœur de la nature. C'est ici qu'il a peint, gravé, sculpté au rythme des saisons. Ils se sont installés après la guerre ici. Après évidemment, il y a eu Paris jusque dans les années 60. Et après, mon père bouillonnait. Il faisait souvent des allers-retours pendant ces 10 ans pour venir peindre ici. Mais dans les années 60, je pense qu'il voulait absolument rattraper le printemps et il est venu, il nous a emmenés et on s'est installés ici. À deux pas du moulin, Thomas Messagier, l'un de ses fils, nous accueille pour une évocation de l'artiste en remettant en lumière quelques raretés dont ce travail si singulier avec le gel. Il mettait sa feuille sur une table, dehors évidemment. Il mettait sa couleur, de l'acrylique, un petit peu d'eau. Il laissait le gel commencer à travailler, faire tous les festons. Et après, au bout d'un moment, il commençait à ranger son papier. Et après, quand il était content, éventuellement, il rajoutait du crayon ou des techniques aérosols. Ça, ça s'appelle une chatte stupéfaite en hiver. Si la nature est essentielle pour Messagier, le lien n'est pas réducteur, nous rappelle Thomas. Elle n'est pas une fin en soi, davantage un outil de travail. Dans cet endroit précis, ça a été le départ d'une dizaine d'années de travail. Le printemps n'est pas là, mais on le sent. Moi, je le sens toujours sur mes pieds. Célébré des années 50 aux années 80, Messagier déroute ensuite jusqu'au malentendu. La rétrospective proposée au musée de Dolle par Amélie Lavin et François Michaud nous renvoie à la diversité, mais aussi à la cohérence de tout un parcours. À mon avis, l'apport le plus important, ce serait ce qui a peut-être causé sa perte, c'est sa folie. Mais sa folie dans le bon sens, c'est-à-dire son côté totalement expérimental. Cette puissance de vie qu'il avait, qui a traversé toute son œuvre et qui l'a fait expérimenter sans cesse des nouvelles techniques, des matériaux. Il était un peu comme un clown, mais dans le bon sens du terme. Un clown, c'est quelqu'un qui fait rire, mais qui a une moralité extrême. Ça, c'est un peu mon père. Voilà. C'était exactement ça. Il ne prenait rien à la légère, il allait jusqu'au bout. Faisant fi des étiquettes, Jean Messagier ne s'est pas privé de brouiller les pistes pour revenir à l'essentiel. Jean Messagier, pensez-vous que votre œuvre, qui n'est pas figurative, soit accessible à un vaste public ? Un grand artiste n'est jamais figuratif et n'est jamais non figuratif. Pour la bonne raison que la vie elle-même ne se satisfait pas de ces deux définitions. C'était quand même une vie très tumultueuse. Et je pense que cette exposition peut donner une image un petit peu apaisée de mon père. Ça, ce serait une bonne chose. La collection Paroles d'artistes s'ouvre à la poésie et au regard de Jean Messagier. L'exposition de Dole sera visible jusqu'au 15 septembre. Restera l'invisible qui était cher à celui qui voulait libérer le public des chefs-d'œuvre. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501